Ordonnance numéro 23, bar 193 du 16 octobre 2023, portant nomination au sein du commandement d'une région militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo. Les présidents de la République, vu l'ordonnance numéro 22, bar 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B-14, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, les Conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er Est nommé commandant de la 22e région militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les grades, noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Général des Brigades, Capende, Irung et Di, matricule 1-64-118-73-610-71. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions intérieures, contraires à la présente ordonnance. Je voudrais plutôt ouvrir une autre parenthèse, je ne sais pas si vous avez prévu la question des élections, mais je voudrais plutôt parler d'un complot, d'un complot mis en place par les officines du pouvoir à UDPS, contre Moïse Katoumbi. Il y a des complots à l'an aussi, laissez-les exprimer, laissez-les en parole. Ce complot est mis en place par les officines du pouvoir contre Moïse Katoumbi. Ça consiste à quoi ? Le complot a d'abord consisté à ce que nous avons appelé acharnement contre Moïse Katoumbi, vous savez à chaque fois qu'il y avait des débats sur la situation sécuritaire de l'Est. On disait c'est Katoumbi qui est derrière, il y a eu des moubondos ici, au lieu de Kinshasa, on a dit c'est la main noire de Moïse Katoumbi. Les maïs se sont bloqués en Zambie, on a dit non mais écoutez c'est Katoumbi qui est passé par la Zambie pour interdire l'accès des maïs au Katanga. Le gouvernement a débloqué 6 millions pour acheter des poissons en Namibie, on a dit non, les poissons ne sont pas venus parce que Katoumbi est passé par là. Et cet acharnement s'est soldé par une sorte de loi, une loi ségrégationniste, c'est une proposition de loi appelée la loi Tchani qui consistait tout simplement à écarter Moïse Katoumbi de la course. La pression de l'église, la pression de la société civile, la pression de la communauté tant nationale qu'international a fait que la loi Tchani ne soit pas examinée, bien qu'alignée. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aujourd'hui, c'est le débat... C'est pas aligné pour cette censure ? C'est aligné ou pas ? C'est pas encore examiné, allez-je dire. La loi est alignée mais n'est pas encore examinée, ça constitue un acharnement. Le deuxième volet de la dénonciation sur le complot que vise Moïse Katoumbi, c'est l'invalidation. Jean-Marie Kassama, aujourd'hui, nous avons des informations comme quoi il y a eu des réunions au plus haut sommet de l'État au cours desquelles certains responsables de la CNI, de la cour, de la haute cour et de la présidence ont pris part pour lever l'option sur l'invalidation du candidat Moïse Katoumbi. Pourquoi seulement lui ? Je vais répondre à cette question. Et l'information aujourd'hui est relayée par les communicateurs de l'IDPS, les communicateurs de l'Union Sacrée sur les réseaux sociaux. Pourquoi on a validé lui ? À la suite de cette réunion, il y a eu une grande confusion entre les responsables de la CNI et les responsables de la haute cour sur les copies certifiées conformes à l'original de Moïse Katoumbi. Pour certains responsables de la cour, il aurait fallu que la CNI accepte le dossier de Katoumbi sans l'avoir confronté avec les originaux pour revenir sur son invalidation. Mais à partir du moment où la CNI a demandé à l'équipe de Moïse Katoumbi de revenir pour présenter les originaux, certains responsables de la haute cour regrettent le fait que la CNI n'a pas laissé passer ce qu'on considère comme une erreur pour qu'en fait on aboutisse à l'invalidation de Moïse Katoumbi. Grande confusion entre certains responsables de la CNI et certains responsables de la haute cour. D'ailleurs, selon nos informations, les personnes qui avaient traité la réception de la candidature de Moïse Katoumbi à la CNI ont été tous interpellées au niveau de l'Agence nationale des renseignements. Pour chuter. C'était sur ça ? Pour chuter, oui. C'était sur ça ? Pour chuter. Oui. Pour chuter Jean-Marie Kassamba. Oui. L'Union sacrée voudrait justifier l'invalidation de Moïse Katoumbi par le fameux certificat de nationalité. Des sources du pouvoir disent que le certificat de Moïse Katoumbi est un faux. Et il se base sur certaines déclarations qu'aurait fait Tamwe Mwamba. En termes de justice, oui. J'ai vérifié les déclarations de l'ex-ministre de la justice de Tamwe Mwamba. Le ministre Tamwe Mwamba n'a jamais dit que Moïse Katoumbi était détenteur d'un faux certificat de nationalité. Il ne l'a jamais dit. Et à ce jour, le certificat que Moïse Katoumbi a présenté à la CNI est original. Donc je ne vois pas sur base. Non, il n'y a pas de faux. On écarterait Moïse Katoumbi. Quelles sont les conséquences au cas où l'hypothèse de l'invalidation de Katoumbi aboutissait ? Oui. C'est l'éclatement du grand Katanga. On voudrait écarter un leader katangais. C'est ça. Les élections ont un caractère sociologique et tribal. Dans la course à la présidentielle aujourd'hui, le plus grand leader du Katanga qui est dans la course, c'est Moïse Katoumbi. Je ne sais pas si Kabila a boycotté les élections. Écarter Moïse Katoumbi, qui a aujourd'hui les aspirations d'une grande partie de la communauté katangaise, risque de créer des remous qui aboutiraient à l'éclatement de Katanga. Pourquoi on le fait alors ? Et il faut faire très attention. Pourquoi on le fait alors ? Tout simplement parce que malgré le fait qu'aujourd'hui, le régime IDPES a le contrôle de la CNI, parce qu'il y a placé Denis Kadima, malgré le fait que le régime IDPES a le contrôle de la cour, parce qu'il y a placé Kamuleta, on craint toujours qu'il ne sera pas facile de voler à Katoumbi la victoire, même dans une élection chaotique. Parce que l'homme a une assise, un ancrage populaire conséquent, l'homme a des moyens pour battre les campagnes, et il a des relations au niveau international. Donc ce n'est pas un faillou à qui on a volé facilement la victoire, mais Katoumbi, c'est un poids lourd, qui aujourd'hui, malgré le fait que le régime a le contrôle de ce système électoral, le régime trouve que Katoumbi est cet obstacle qui ne permettra pas à Félix Exegabi de gagner les élections, même en trichant. La conséquence aujourd'hui, il faut l'écarter avant le jeu, ce qui est antidémocratique, et je tiens à le dénoncer. Le vote en RBC, il est sociologique, il est tribale. Nos partis politiques sont assis sur des bases sociologiques et tribales. C'est comme ça que vous verrez un Martin Faillou très populaire à Kinshasaï, au Grand Bandounou. C'est comme ça que vous voyez un Tisekédi très populaire dans l'espace Grand Kassai. C'est comme ça que vous verrez un Kamerai très populaire au niveau du Sud Kivu. C'est comme ça que vous voyez un Matata Ponyo très populaire à Kinshasaï. Mais Katoumbi, au-delà du fait qu'il a un ancrage populaire au niveau national, mais c'est un leader Katangai. Et je raconte tout de suite les propos de mon confrère Boussié qui dit « Mais écoutez, on l'a bloqué, il n'est pas entré au Congo pour déposer sa candidature, il n'y a rien eu. » Mais il ne pouvait rien avoir parce qu'à ce moment-là, Katoumbi était à l'extérieur, il n'a pas pu préparer sa base. Cette fois-ci, Katoumbi a un parti politique solide assis sur un ancrage populaire conséquent. « Vous l'avez vu au Katanga, très populaire. Vous l'avez vu à l'Équateur, très populaire. Vous l'avez vu au Mombandundu, très populaire. Vous l'avez vu au Congo central, très populaire. Pensez-vous qu'invalidé, irrégulièrement, un tel homme, le Seigneur ne va pas s'arrêter ? Ceux qui croient en lui ne vont pas se revolter, notamment ses frères du Grand Katanga. Et voyez ce qui va arriver. L'enseigneur aujourd'hui détenu par l'espace Grand Kassai. La cour détenue par l'espace Grand Kassai. On veut éliminer un candidat Katanga au profit d'un autre qui est de l'espace Grand Kassai. C'est très dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada